bonjour et bienvenue sur la chaîne windroitech j'espère que vous allez bien ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo alors dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment ajouter du bluetooth sur les appareils pc ordinateur qui n'ont pas justement le bluetooth la fonction bluetooth et pour cela moi je vais vous montrer une possibilité de rajouter du bluetooth à votre ordinateur alors avec le bluetooth bien sûr sur l'ordinateur vous pourrez y connecter des enceintes bluetooth vous pouvez connecter casque clavier souris bluetooth voilà votre téléphone bluetooth voilà et certaines manettes aussi que vous pourrez aussi appairé en bluetooth pour jouer au jeu sur votre ordinateur alors pour rajouter du bluetooth j'ai simplement acheter un dongle ou un dongle en français c'est une clé usb en fait c'est comme une clé usb voilà ça c'est comme ceci voyez voilà et ça il faut le brancher bien sûr sur les ports usb de votre appareil votre ordinateur alors bien sûr ça ne fonctionnera pas avec les télés ça mettra pas la télé en bluetooth ça ne mettra pas vos autres vos autoradio en bluetooth le poste de la voiture mais ça fonctionne juste sur les ordinateurs voilà alors si j'ai bien compris ça ne fonctionne pas sur mac non plus voilà c'est surtout sur windows alors après il ya peut-être des clés adaptées pour mac pour linux et autres et donc moi je vous l'explique bien sûr sur windows voilà alors je branche justement tout d'abord avant de brancher je vais vous montrer que mon ordinateur n'a pas le bluetooth et ça pour cela je vous le montrer de suite je vais aller dans le gestionnaire de périphériques ici même voilà et donc là vous voyez bien que je n'ai pas le bluetooth et quand je branche le petit dongle sur mon ordinateur vous allez entendre le bruit voilà automatiquement il s'est rajouté ici voyez si je l'enlève il disparaît voilà alors je vais brancher le dongle sur mon ordinateur et pour cela je vais vous montrer aussi on va dans paramètres voilà ensuite il faut aller dans périphérique bluetooth imprimante souris et à partir de là vous allez sur appareil bluetooth et autres et donc je veux rajouter un appareil en bluetooth et pour pour ajouter un appareil en bluetooth on fait ajouter un appareil alors on est ici et ensuite je veux ajouter du bluetooth à une souris clavier stylé périphérique audio ou autre type d'appareil bluetooth je clique dessus et regardez connexion impossible pourquoi parce que mon pc ne dispose pas de la fonction bluetooth voilà alors maintenant je vais sortir de là je vais brancher mon dongle sur le port usb de mon ordinateur voilà voilà et regardez automatiquement le bluetooth est apparu voyez jusqu'à présent quand je l'enlève hop il disparaît et quand je le remet il réapparaît voyez donc à partir de là on l'active voilà ensuite on va sur appareil bluetooth et autres ajouter un appareil bluetooth ou un autre appareil on clique dessus et là vous allez voir que il va se connecter je choisis bluetooth souris clavier stylé voilà et automatiquement il cherche l'appareil c'est mon jbl voyez je veux appairé mon enceinte jbl sur l'ordinateur du moins mon ordinateur à mon appareil jbl voilà alors on va attendre qu'ils finissent la recherche d'abord il faut bien sûr si j'oublie d'allumer voilà je viens d'allumer mon appareil c'est normal qu'ils ne trouvent pas et j'appuie ensuite sur le bluetooth voilà voilà le jbl est apparu en bas ici et donc je clique dessus et connexion en cours et on devrait entendre un petit bruit ou pas voilà voilà le bruit que vous avez entendu c'est la connexion donc là il me demande de me déconnecter ça veut dire que je suis connecté ensuite on fait ok voilà maintenant tout est ok alors là je suis sur ma chaîne et on va écouter que ça fonctionne très bien et que mon appareil est toujours branché le jbl il est toujours appairé sur mon ordinateur et vous allez entendre que c'est bien fonctionnel voilà vous voyez je monte le son voilà ça fonctionne très bien comme vous avez pu le voir voilà donc voilà comment connecter un bluetooth du moins installer et ajouter du bluetooth à son ordinateur qui n'en possède pas voilà donc c'était windrow e-tech j'espère cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de liker partager commenter si la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo donc je vous mettrai des liens dans la description pour aller choisir un dongle usb adapté pour votre ordinateur comme ça vous tomberez directement sur les dongle sur la page des dongle sans trop chercher voilà je vous dis à très bientôt merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis bye bye